Il y a près de 5 ans, Emmanuel Macron arrivait à la présidence de la République au terme d'une campagne sidérante. D'un côté, un matraquage médiatique permanent. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique éco. Aujourd'hui en compagnie de Valérie Bugot. Bonjour Madame. Bonjour Pierre. Merci beaucoup de me réinviter. Valérie Bugot, vous êtes docteur en droit, ancien avocat fiscaliste reconverti dans la géopolitique, juridique et économique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ici. Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, co-écrit avec Jean Rémy. La nouvelle entreprise, demain dès l'auble renouveau, les raisons cachées du désordre mondial. Et voici le tome 2 de cet ouvrage qui va être l'objet de cet entretien. Je le montre à la caméra et que nos téléspectateurs pourront trouver sur la boutique officielle de TV Liberté. En guise d'introduction, qu'est-ce que ce tome apporte de plus que le premier, Valérie Bugot ? – Alors dans le premier tome, j'expliquais en fait les démarches, la méthodologie qui permet de comprendre le rapport de force au niveau international. Et j'expliquais, je décrivais les règles de fonctionnement du système économique global. J'abordais plusieurs sujets, le droit, j'abordais évidemment les paradis fiscaux, l'entreprise. J'abordais des sujets très variés, mais qui permettent de se faire une idée d'ensemble, selon lequel en réalité les règles de fonctionnement réelles du monde dans lequel nous vivons, n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école ou ce qui existe dans l'inconscient collectif. Donc ça c'était le sujet du tome 1. Et le tome 2, j'insiste beaucoup plutôt sur l'inanité en réalité du système politique dans lequel nous vivons, du régime politique, qui est un régime qui n'est pas politique mais économique. Et ce tome 2 est vraiment axé autour des institutions et de l'imposture que ces institutions représentent et pour dériver sur le fait qu'aujourd'hui elles ne sont plus mises en neuf. Nous sommes dans un vide juridique, un vide institutionnel, qui en fait est l'antichambre de la suite qui ne sera très probablement pas français. – Alors Valérie Bugot, le préfacier de ce nouvel ouvrage n'est autre que le professeur Christian Perron qui s'est fait connaître du grand public depuis l'arrivée de cette maladie, le Covid-19, il part d'un constat simple, la gestion du Covid a été excellente dans les pays pauvres, catastrophique dans les pays riches, pourquoi cette différence ? – En fait ce qu'il faut comprendre c'est que cette crise prétendument sanitaire, en tout cas l'apparence sanitaire de cette crise, a permis de mettre en évidence le fait que dans nos pays, dans les pays gouvernés grossièrement, dans les pays affiliés à l'OCDE, dans les pays dits développés, dans les pays du bloc de l'Ouest, on pourrait dire ça comme ça, eh bien ce ne sont plus des systèmes politiques, à stricto sensu, qui sont mis en œuvre, mais ce sont des systèmes économiques, puisque ce sont les pouvoirs économiques qui ont le rapport de force en leur faveur et qui se cachent derrière une apparence de réalité politique. Donc à partir du moment où cette crise est arrivée, nous avons pu constater officiellement cette réalité-là, puisque ce sont les décisions qui ont été prises au niveau politique, le sont sur des décisions centralisées par des organismes comme l'OMS, qui sont majoritairement financées par des fonds privés et par des intérêts privés, notamment via les États qui sont sous domination des intérêts privés, des grandes entreprises et multinationales, chapotées, le tout chapoté par les banques. Donc si vous voulez, cette crise, c'est ce que je pense, il faudrait lui demander à lui, poser à lui la question, mais en réalité cette crise a permis de mettre en évidence ce que j'explique depuis déjà dix ans, qui est que nous ne vivons plus à l'âge politique, c'est-à-dire que c'est le phénomène économique qui a pris le pas sur le phénomène politique, et le phénomène politique est devenu qu'une apparence, une sorte d'homme de paille, et ça devient évident à l'occasion de la gestion de cette crise du Covid. – Est-ce que le phénomène juridique n'avait pas déjà pris le pas sur le phénomène politique ? – Le phénomène économique avait bien entendu déjà pris le pas, moi je l'explique depuis dix ans, et c'est ce que j'explique dans mon tome 1 également, en montrant que le système économique global fonctionne sur le contrôle de ces instances économiques, c'est-à-dire de ce pouvoir économique qui a une multiforme, c'est-à-dire qui prend la forme de multinationales, mais il faut comprendre que derrière les multinationales, il y a beaucoup d'opacité capitalistique, et derrière cette opacité capitalistique, nous retrouvons les grandes banques internationales et les grands propriétaires des grandes banques internationales. – Qu'est-ce qui lors de l'arrivée du Covid a démontré, a explicité cette prise du pouvoir par la force économique sur le politique exactement ? – C'est le projecteur qui a été mis sur l'OMS, puisqu'on a compris que l'OMS était maintenant majoritairement, depuis que les États-Unis en tant qu'État se sont retirés, je crois d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait clair cette histoire, mais enfin officiellement il avait été question qu'il se retire, le principal financier de l'OMS était la fondation Bill & Melinda Gates, donc ce sont des intérêts privés qui sont derrière ces grandes structures de centralisation du pouvoir, et on constate à l'occasion de cette crise du Covid que ce sont ces structures qui ont la, les velléités, qui ont la vocation à prendre les décisions au niveau mondial. – En sachant que les données médicales des Français ont d'ailleurs été confiées à Microsoft depuis l'avènement de cette dite crise, dite sanitaire. – Absolument, c'est une, si vous voulez, c'est une illustration du fait que nos pouvoirs politiques en place ne sont plus des pouvoirs politiques, mais sont des relais d'influence du pouvoir économique caché, du pouvoir économique global que sont ces multinationales, et les big tech évidemment sont en première ligne de cette prise de contrôle économique. – On va évoquer une dernière fois le professeur Perron, mais j'ai cette question sous les yeux que je trouve très intéressante, c'est lui qui la pose, pourquoi établir un lien entre cette pandémie de Covid-19 et l'ambition d'une petite élite supranationale d'établir un nouvel ordre mondial ? Pourquoi il fait ce rapprochement entre ce projet de nouvel ordre mondial et cette Covid-19 ? – En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'occasion de ce Covid-19, on s'est rendu compte que les décisions étaient prises de façon centralisée au niveau international par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui est donc une structure, une superstructure supranationale et derrière laquelle se cachent des intérêts privés. C'est, je pense, l'explication que l'on peut donner au rapprochement que le professeur Perron fait à très juste titre, je le précise. – Alors à propos de la France et même de l'Occident, du bloc occidental, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, vous dites que nous touchons actuellement les limites structurales et anthropologiques du projet ploutocratique. Alors expliquez-nous en quoi nous ne sommes plus dans un régime démocratique. La France n'est plus une démocratie, Valérie Dugo. – Alors justement, ce que j'explique, Pierre, c'est que ça ne date pas d'hier, que la France n'a jamais été une démocratie. Et c'est là où il est quand même important aujourd'hui de mettre les points sur les i et d'employer la bonne terminologie. Les régimes politiques dans lesquels nous vivons tournent autour du parlementarisme représentatif et d'une pseudo-séparation des pouvoirs qui n'en est pas une parce qu'elle fait abstraction du pouvoir régalien très important qui est celui de battre monnaie. Donc dans la mesure où la séparation des pouvoirs est une interprétation fallacieuse de l'ensemble de la réalité dans laquelle une société évolue, et dans la mesure où les institutions du parlementarisme représentatif sont issues du régime, sont une institution qui est d'origine britannique qui vient du Conseil des barons de la Magna Carta qui n'a strictement rien de démocratique et que les partis politiques fonctionnant sur ce système s'apparentent à un fonctionnement de club. En réalité, nous avons ici, dans ce système précisément, le fonctionnement, la structure de fonctionnement britannique de l'Empire britannique fait d'opacité, d'entre-soi et du pouvoir qui appartient réellement aux détenteurs des capitaux qui ont financé, je le rappelle, l'Empire britannique, lequel s'est transféré dans l'Empire américain et lequel aujourd'hui avait vocation à devenir mondial. On verra qu'il y a quelques fritures sur la ligne de ce point de vue-là. Mais si vous voulez, ces institutions dans lesquelles nous vivons qui ont fallacieusement été appelées républicaines ne sont en rien républicaines. La République, c'est la res publica, c'est la chose publique. Or, les institutions fondamentalement dans lesquelles nous vivons sont faites pour la chose privée et donnent le pouvoir à la chose privée via les partis politiques qui sont financés par des intérêts privés. – J'aimerais un instant, parce que c'est essentiel Valérie Bugot pour que nos téléspectateurs comprennent bien la séparation des pouvoirs. Vous dites qu'elle est inexistante en France. Expliquez-nous bien pourquoi. – Alors, elle est inexistante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, la séparation des pouvoirs telle qu'elle a été théorisée fait abstraction totalement du pouvoir monétaire qui est un pouvoir tout à fait indispensable au fonctionnement politique réel. Et la deuxième raison, c'est que dans le cadre des institutions du parlementarisme, en fait, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du parti qui gagnent les élections. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir monétaire, on a vu qu'il appartenait de toute façon dès le départ à ceux qui, si vous avez suivi… – Ainsi que l'autorité judiciaire qui appartient à l'exécutif. – L'autorité judiciaire est, comme vous le dites, une autorité, c'est-à-dire qu'elle fait partie intégrante du pouvoir exécutif. Que ce soit le siège ou le parquet, sont représentés par des ministres qui siègent au gouvernement. – Et l'exécutif est issu de la Chambre. – L'exécutif… – Il est issu de la majorité issue de la Chambre. – Exactement, donc en réalité, ce sont les partis vainqueurs qui concentrent tous les pouvoirs dans leurs mains. Donc nous ne sommes ni en démocratie, ni en République. Et c'est là où il faut quand même comprendre que le terme République est tout à fait inadapté. Nous sommes dans l'inversion du sens total. On a appelé République un régime qui est en réalité la chose privée, qui est fait pour donner le pouvoir à la chose privée. Donc on ne pourra jamais sortir de cette histoire tant qu'on ne nomme pas précisément les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous ne vivons pas en République. Bien entendu, c'est la forme officielle qui a été mise en avant, mais ça ne correspond en aucune façon, notre régime politique intérieur n'a jamais correspondu à la res publica. Et ça, il faut que tout le monde en ait bien conscience. – Et alors on évoquait tout à l'heure ce mot de ploutocratie. Vous l'évoquez dans cet ouvrage, Valérie Bugot, le but ultime du système ploutocratique est de façonner un individu isolé, fragile, sans volonté ni identité propre, limité à ses instincts primaires et dépendant de ses maîtres, ce qui correspond à la définition parfaite de l'esclavage. – Absolument, mais vous savez que la ploutocratie, c'est le pouvoir donné aux plus riches. Et quand vous donnez le pouvoir aux plus riches, ces derniers veulent être servis. Ils ne veulent pas être contestés. Donc ils ne vont pas mettre en avant des personnalités qui sont susceptibles de les contester. Et c'est là où on en arrive aussi de façon très intéressante au système de l'instruction publique, qui n'est pas de l'instruction publique, qui est de l'éducation, donc de type autoritaire et dogmatique, et qui s'est totalement éloigné de ce qu'on pourrait appeler l'instruction publique, qui aurait pour objectif de développer l'individu, de valoriser tous les points forts de chacun des individus, alors que là, le système, disons, d'éducation est fait pour rendre servile, est fait pour rendre les gens dociles, pour les rendre soumis, soumis aux réalités qu'on leur impose, aux dogmes qu'on leur impose. Donc je prie un peu peut-être d'avance sur vos questions, mais il est vrai que les deux sont liés. Le système de domination va avec un système, une perversion du système de l'instruction publique. – Et cette soumission du pouvoir politique, il est aussi, enfin ce pouvoir politique, il est aussi soumis au pouvoir monétaire, un pouvoir monétaire organisé dans un système de banque centrale, elle-même banque centrale réunie sous l'autorité de la BRI, la Banque des Règlements Intérieurs, – Les Règlements Internationaux. – Internationaux, excusez-moi, qui a été créé dans les années 30, également l'anonymat et la concentration des capitaux. – Oui, il faut comprendre qu'à partir du moment où les banquiers ont été suffisamment organisés, ils ont lancé l'idée de banque centrale. Et c'est tout l'article, enfin j'ai écrit tout un article sur la genèse des banques centrales dans le premier tome de ce livre, qui explique qu'en réalité toutes les banques centrales du monde sont nées à l'initiative de banquiers privés. Et quelle que soit par la suite des événements, la forme que ces banques centrales ont prise, et en particulier je pense en France, la Banque centrale est de nature publique, en réalité les gens qui étaient à l'intérieur de ce système ne géraient la banque que, si vous voulez, dans l'intérêt des capitaux privés et des banques privées. Donc en réalité la banque centrale a été pour les banquiers globalisés une façon de centraliser le pouvoir, le pouvoir monétaire dans chacun des pays, pour ensuite étendre cette centralisation avec la BRI qui est arrivée au moment du plan Young en 1930 et qui a permis justement de créer une banque centrale des banques centrales. Donc nous assistons à une centralisation de plus en plus mondialisée, si vous voulez. Et quand vous pensez au fonctionnement de la BRI et du FMI, qui sont un peu en tandem, et bien vous avez une centralisation parfaite du pouvoir monétaire dans les mains des banquiers. Dernière question Valérie Bugot d'ordre sociétal avant la pause. Vous expliquez que par le biais de notre éducation au fonctionnement de cours, dites-vous, l'individu en arrive à être incapable de discerner sa propre servitude volontaire. C'est quand même super inquiétant. – Oui, c'est super inquiétant, mais c'est ce à quoi on assiste et on se rend bien compte qu'étant donné la docilité et l'aveuglement avec lesquels les populations se sont pliées aux injonctions du pouvoir central dans cette crise du Covid, on a la manifestation express. – Mais comment cette manipulation de masse, comment ça marche psychologiquement ? Qu'est-ce qui… c'est quoi ? C'est les médias ? C'est le pouvoir ? Qu'est-ce qui rend les gens à Servile en fait ? – Oui, il y a plusieurs choses. Il y a le système d'instruction publique au départ, qui rend les gens… qui a cassé la dynamique personnelle, c'est-à-dire de curiosité, de créativité, pour rentrer dans un moule de formatage idéologique. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, dans la vie professionnelle, vous savez bien qu'il y a l'autocensure qui joue si vous voulez monter, etc., puisque ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui détiennent les capitaux. Donc c'est toujours pareil, vous avez au niveau de la vie professionnelle les mêmes problématiques qui se posent au niveau de la vie publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les grands détenteurs de capitaux ont un pouvoir absolu, ils le déploient dans tous les secteurs de la vie. Donc vous avez ça. Et puis évidemment, parallèlement, vous faites bien de le mentionner, la détention capitalistique des médias et leur concentration dans quelques mains de milliardaires… – Qui est un phénomène assez nouveau. – Qui est un phénomène… – Assez. – Après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, les médias en France avaient été remis un peu au pas, parce que c'était déjà une dérive qui avait été perçue. Mais au fur et à mesure du temps, et en particulier au moment de la chute du mur soviétique, enfin la chute du Bloc de l'Est, vous avez eu une offensive, une contre-offensive beaucoup plus violente de ce qu'on appelle le système ultralibéral. Et c'est là où effectivement il y a eu, comme certains l'ont dit, la fin de l'histoire, c'est-à-dire que les détenteurs du pouvoir capitalistique n'ont plus eu de limites. Et ils ont commencé donc à concentrer au maximum leurs actifs et les richesses de façon anonyme, bien entendu, c'est ce qu'on a déjà expliqué, ce que j'ai abondamment développé dans mon premier tome, de façon à finalement concentrer tous les pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il y a de plus simple pour faire passer les dogmes et la propagande, c'est évidemment de détenir les moyens, les vecteurs de cette propagande. Et les vecteurs de cette propagande sont évidemment les médias. Alors c'est l'audio, c'est les médias vidéo, audio et les médias papier. Donc vous avez une concentration énorme. Et on a vu justement à l'occasion de cette crise du Covid aussi que la fondation Bill et Belinda Gates ne se privent pas pour abonder sérieusement le budget d'un journal comme Le Monde, par exemple. – Après la pause, nous allons évoquer l'importance de l'intégration européenne du point de vue de nos dirigeants. – Parlons à présent un petit peu d'Europe, en tout cas d'Union européenne. On va commencer par vous citer Valérie Bugot. La méthode de gouvernement consiste à créer un climat de terreur permanent et généralisé autour du virus pour ensuite se montrer partiellement clément et finalement punir sévèrement les victimes ciblées. L'objectif de ces manœuvres frauduleuses est de générer sidération, confusion et culpabilisation au sein des populations pour provoquer le chaos généralisé et ainsi favoriser l'intégration européenne à marche forcée. Pourquoi cette intégration européenne est-elle si importante pour les dirigeants, pour la classe dirigeante ? – Eh bien, l'intégration européenne fait partie du projet de nouvel ordre mondial puisque c'est la centralisation du pouvoir sur une région qui est la région Europe, qu'ils ont déterminé comme ça. Donc ça c'est le premier élément de réponse, c'est-à-dire que l'Union européenne fait partie d'un tout de contrôle par la banque finalement, la grande banque, c'est-à-dire les grands détenteurs de capitaux du pouvoir qu'ils veulent établir officiellement au niveau mondial. Il est évident que l'Union européenne a commencé comme une union de cartel, c'est une union, je dirais, à tendance éminemment commerciale, c'est une union d'intérêts capitalistiques et c'est une union d'intérêts financiers. Donc si vous voulez, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est dans le cadre où l'Union européenne est une institution relais qui sera un des interlocuteurs privilégiés du pouvoir centralisé au niveau… enfin qui devait être prévu comme étant le pouvoir centralisé au niveau mondial. – C'est le laboratoire mondialiste, l'Union européenne. – Absolument, tout à fait, c'est le laboratoire globaliste des grands capitaux en fait. – On sait que la France va prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2021, Valérie Bugot. Comment l'exécutif va opérer cette intégration européenne forcée, dites-vous ? – Justement, c'est là où il est intéressant d'observer les méthodologies qui ont été utilisées dans cette crise du Covid, qui génèrent une sidération des populations et qui a permis en fait de sortir des institutions politiques officielles que régissait la France, qui était officiellement la Vème République. – La Constitution. – On peut discuter longtemps sur le fait qu'elle soit encore la Vème, mais en tout cas c'était la Constitution très largement modifiée, mais qui avait été initiée en 1958, qui était officiellement, qui gérait officiellement, en tout cas qui représentait officiellement notre pays. À l'occasion de cette crise du Covid, nous sommes sortis en fait de ce fonctionnement institutionnel pour arriver dans une zone blanche juridique. – Vite juridique. – Un vide juridique, une zone de non-droit institutionnel si vous voulez. Et comment a-t-on pu arriver à ça sans qu'il y ait de remous ? – Eh bien justement c'est par ces méthodes de sidération des populations, de formatage, de maltraitance des populations, on joue sur la peur, on joue sur la culpabilité, et donc ça a neutralisé, si vous voulez, les réactions qui auraient été normalement celles d'une population en bonne santé mentale, si je puis dire. Donc ça a permis de sortir de ces institutions pour aujourd'hui qu'on constate que nous avons déjà des journaux qui nous annoncent que l'entourage de Macron prévoit déjà de supprimer le Parlement, le Parlement français bien entendu. – Qu'est-ce qui a été dit sur ce projet de suppression du Parlement ? – Il a été dit que l'entourage de Macron commençait à prévoir la suppression du Parlement et effectivement si vous reprenez en fait tous les discours de Macron depuis qu'il a été élu, il ne pense qu'à intégrer notre territoire dans les instances européennes, fédérales. Il n'y a pas, souvenez-vous, de souveraineté française, il parle de souveraineté européenne. Il a quand même signé le traité d'Aix-la-Chapelle, le traité du Quirinal, je dirais que toute l'idéologie de ce qui sert de gouvernement à la France aujourd'hui est tournée vers l'intégration européenne. Donc il est évident que pour arriver à cette intégration européenne, il faut quand même faire disparaître les instances fondamentales qui font que la France fonctionne de façon autonome et le Parlement en fait partie. Donc il ne faut pas comprendre la disparition du Parlement comme un renouveau institutionnel, mais comme au contraire une crispation des rapports de force capitalistiques sur le dos des populations. Et donc en réalité c'est un pas en avant vers effectivement ce qu'on a appelé tout à l'heure l'Union européenne fédérale en tant que relais du gouvernement mondial. – Mais vous dites Valérie Bugot, quoi de plus facile que de faire basculer l'État français qui n'existe plus vers cette superstructure anationale ? Quoi de plus facile, il ne faut peut-être pas… – Si, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été possible de faire basculer facilement, d'intégrer, de fusionner facilement des institutions françaises telles qu'elles existent dans les instances européennes. – Oui, mais à partir du moment où nous sommes sortis du fonctionnement institutionnel, où nous ne sommes plus régis par la Constitution, où les règles de fonctionnement du pouvoir en France n'est plus régie par la Constitution, tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus possible. – Une fois que cette intégration européenne à marche forcée sera mise en place, quels seront les objectifs du projet in fine ? – Écoutez, ces objectifs sont tous réjouissants, puisqu'on entend de plus en plus parler de l'Eurogenfort, de l'Euroforce, et vous avez compris que… – Qu'est-ce que c'est que ces institutions rapidement ? – C'est les institutions de force de l'ordre européennes qui se substitueront aux forces de l'ordre national. Donc, si vous voulez, tout sera fédéralisé dans une union de torchons et de serviettes, parce que vous savez bien que les pays européens n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même culture, n'ont pas la même capacité économique, n'ont pas la même capacité sociale, enfin, c'est vraiment une alliance de torchons et de serviettes, que j'appelle torchons et serviettes. En fait, il faut comprendre que dans ce type de processus, se pose un problème de légitimité des forces de l'ordre qui ne sont plus rattachées à une nation. Et il faut aussi comprendre que tout ce développement de type militaire ou en tout cas policiaro-militaire se fait dans le cadre dans lequel les États-Unis ne veulent plus porter seuls le financement de l'OTAN. Donc, en réalité, nous allons assister à l'émergence d'une force européenne qui travaillera en partenariat très étroit avec l'OTAN pour développer cet empire financier apatride au service intégral de cet empire financier apatride et qui seront payées par le con, c'est bien le cas de le dire, contribuable des États membres. Comprenez ? Donc, en fait, c'est une imposture du début à la fin, c'est une imposture théorique, c'est une imposture financière, c'est une imposture militaire, c'est une imposture contractuelle, c'est une imposture institutionnelle. – Dans le cadre de cette intégration européenne, vous évoquez la probable fédéralisation des dettes d'État. Vous dites, si l'Allemagne joue le jeu, qu'est-ce qui se passera si l'Allemagne ne joue pas le jeu ? – En fait, l'Allemagne va jouer le jeu parce qu'elle aura pris en garantie, si vous voulez, les patrimoines privés et nationaux des États qui se fédéraliseront. Donc, en réalité, à mon avis, il n'y a aucune chance pour que l'Allemagne ne joue pas le jeu, mais ça sera aux conditions des grands financiers. Parce que vous savez, quand on parle d'Allemagne, encore il faut… c'est comme quand on parle de France, je l'ai expliqué et je le réexplique, les pouvoirs politiques dans nos États ne sont plus des pouvoirs politiques, mais ce sont des pouvoirs qui sont au service de la haute finance. Donc, il faut comprendre que quand on dit Allemagne, en réalité, c'est le pouvoir financier qui s'est centralisé plutôt sur les intérêts allemands dans le cadre de l'Union européenne. – Vous dites, Valérie Bugot, que les tenanciers économiques souhaitent imposer un nouveau modèle impérial appelé gouvernement mondial. À la fin, dites-vous, de réduire drastiquement l'humanité et de mettre en esclavage les rares survivants. Mais où voyez-vous, Valérie Bugot, formuler les objectifs terribles de ce gouvernement mondial ? – Écoutez, Pierre, je le dis, ce que j'ai précisément dit, c'est que depuis la création du Club de Rome et la sortie du premier rapport Midos de 1972, ces gens qui représentent en gros, grosso modo, qu'on peut qualifier finalement de chambres de commerce internationales, ne cachent pas leurs objectifs de dépopulation. Ils l'affichent ouvertement et sereinement. Nous avons des nouveaux développements avec les Georgia Guidestones, de cette réduction drastique de la population mondiale. – Réexpliquer ce que c'est que le Georgia Guidestones. – C'est un peu des pierres, une pierre énorme qui est apparue, un peu comme une pierre philosophale, dans une nuit, dans un champ au milieu de la Géorgie, qui est un État américain, non pas la Géorgie en Europe de l'Est, à l'Est, c'est la Géorgie américaine, et qui explique qu'il faut que la population mondiale soit limitée à 500 millions d'âmes si nous voulons pouvoir vivre en osmose avec la nature. – Et personne ne sait qui a installé ça, qui a commandité ce monument. – Il y a des théories qui circulent. Maintenant, moi personnellement, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas personnellement qui a été à l'origine de cette supercherie. – En tout cas, personne n'a fait enlever cette chose. – Ah ben non, personne ne les a fait enlever, effectivement. Et alors, il y a une chose intéressante sur les Georgia Guidestones, c'est qu'il y a huit langues, tous les commandements, parce que c'est une sorte de commandement à destination de l'humanité, ces commandements sont écrits en huit langues, mais parmi les huit langues, vous noterez qu'il n'y a pas le français. Or, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. Donc, il y a bien évidemment quelque chose qui interpelle. On se dit que, quelque part, la France doit disparaître de leur modèle parce que, justement, nous sommes le contre-modèle. Et c'est justement parce que nous sommes, dans notre fonctionnement historique, un contre-modèle à ce que veulent nous imposer ces financiers apatrines, finalement, qui sont totalement sortis des contingences humaines, on peut dire, dans le sens où ils ne sont plus reliés aux intérêts traditionnels des gens communs, puisqu'ils ont acquis un pouvoir économique tellement colossal, eh bien, si vous voulez, la France représente ce qu'il faut faire disparaître. – Et pourquoi ? En quoi la France représente le contre-modèle globaliste ? – La France, par son histoire, par sa langue, qui est beaucoup plus tournée vers l'humanisme, qui est une langue de précision, qui est une langue de discernement. – Contrairement à l'anglais, par exemple. – Disons que ce n'est pas tout à fait ça. L'anglais, c'est une langue plutôt, qui est plus dans l'action utilitariste, alors que le français est plutôt plus dans la réflexion et dans la composition d'ensemble, vous voyez, qui est plus théorique. – Langue écrite et langue parlée, quoi. – Non, non, il ne s'agit pas d'utiliser le français non plus comme langue écrite. Non, le français permet le discernement parce que c'est une langue qui était très riche et justement pour, dans un modèle de domination, le discernement est justement ce qu'il faut éviter. Donc, dans la mesure que vous avez une langue qui permet le discernement, qui a des références historiques solides et qui repose sur des fondations humanistes, il est bien évident que c'est tout ce qu'il faut abattre pour imposer une domination réelle. Donc, le français, l'histoire de France, la structure de la langue, tout ça est très, très attaqué chez nous, il faut le comprendre. Et donc, c'est une illustration, si vous voulez, le fait que le français n'apparaisse pas sur ce monument philosophico, je ne sais pas trop comment l'appeler, religieux, eh bien, le fait que le français n'apparaisse pas est un indice en soi que justement, nous sommes le contre-modèle à ce qu'ils veulent imposer. Et par le biais de notre histoire de France, si nous voulions bien la réinvestir, parce que nous l'avons anéantie, nous nous sommes calqués sur le modèle britannique qui est justement le modèle de ce type de non-civilisation, de ce type de développement qui est en réalité une régression formidable du développement humain. – Cet esclavage, dites-vous, prendra la forme de la fusion des identités biologiques et numériques, ça veut dire quoi ça ? – Ah ben, ce n'est pas moi qui le dit, c'est toutes les explications données par Klaus Schwab dans son fameux livre dans lequel il explique le grand reset, la grande réinitialisation, qui est en réalité un modèle transhumaniste de fusion des identités biologiques et numériques, dans le cadre où toutes les données dématérialisées appartiendront à des entreprises privées et que ces données serviront de critères d'affectation monétaire, de critères de vie, de possibilités de développement. Donc vous vous mettez intégralement dans des mains qui sont des mains de détenteurs capitalistiques. Les grandes entreprises, derrière les grandes entreprises, derrière l'anonymat des multinationales, vous avez des personnes qui détiennent le contrôle de ces entreprises. Et ces personnes ne sont pas facilement discernables parce qu'elles sont cachées derrière un halo de structures elles-mêmes opaques qui vont elles-mêmes se cacher dans des paradis fiscaux qui aggravent encore l'opacité. – Après la pause, en compagnie de Valérie Bugot, nous aborderons les composantes de ce nouvel ordre mondial, de ce gouvernement mondial, ainsi que l'antidote que propose Valérie Bugot à ce projet. À tout de suite. – Je ne me lasse jamais de citer Valérie Bugot, alors nouvelle citation. Après l'imposition du chaos juridique auquel nous assistons, Valérie Bugot vous dit qu'il sera ensuite aisé aux dominants économiques d'imposer leur empire politico-financier appelé nouvel ordre mondial fait d'une monnaie mondiale, dûment contrôlé, d'un gouvernement mondial, d'une réglementation mondiale et finalement d'une religion mondiale. Où en est Valérie Bugot la formation de ce nouvel ordre mondial ? Vous me disiez la dernière fois qu'il était déjà obsolète à cause d'ailleurs de la Chine. – Oui, alors il faut bien comprendre qu'effectivement les tenanciers économiques ont longtemps espéré et cru avoir le contrôle de tous les territoires du monde. Et en particulier le territoire chinois qu'ils avaient largement investi depuis le XIXe siècle et vous savez ce qui s'est passé avec les guerres de l'opium, etc. Mais je dirais qu'il y a eu une grande arrogance dans leur attitude et un hubris qui a fait qu'ils n'ont pas compris ce qu'était profondément la Chine. Et je vais vous citer une citation de Sun Tzu, donc tirée de l'art de la guerre, qui explique parfaitement la méthodologie utilisée par les Chinois pour subvertir leur adversaire. Vous savez, ils sont des spécialistes des arts martiaux. Et ils ont retourné, ils ont absorbé la force de l'adversaire pour la retourner contre. – Le Jojitsu. – Oui, entre autres, mais d'autres arts martiaux font la même chose. Alors, il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'ignorance. – Donc, les Chinois ont longtemps faim à la faiblesse, ont longtemps faim d'avoir capitulé devant les injonctions de l'Ouest et en particulier de la grande finance de l'Ouest, donc celle qui a son siège, je le répète, à la City de Londres, pour reprendre en main, en fait, tous les outils qui avaient servi à les dominer et les retourner contre les pays de l'Ouest. Et nous avons vu qu'ils ont effectivement joué avec les règles capitalistiques pour eux-mêmes les intégrer et prendre des parts de marché dans tous les pays européens. Vous n'allez pas me contredire. Les Italiens, les Français, les aéroports qui ont été vendus aux Chinois, etc. Donc, il s'agit de ça. Là, nous sommes en plein dans l'art de la guerre. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que les Chinois, et aujourd'hui, Xi Jinping l'a formellement dit, ne reviendront plus jamais à l'obéissance servile vis-à-vis des injonctions capitalistiques et monétaires de l'Ouest, et en particulier des dominants de l'Ouest, parce qu'ils ont bien compris que l'Ouest avait été chapeauté par cette caste de haute finance qui avait le contrôle effectif des territoires à l'Ouest. Donc, ils se sont retirés de cette gouvernance mondiale en gardant ce qui les arrangeait, mais en ne jouant plus le jeu que ceux d'en face attendaient qu'ils jouent. Les Rockefellers, les banquiers, JP Morgan et compagnie, HSBC et tous les autres. Vous comprenez ce qui se passe ? Oui, bien sûr. À partir du moment où les Chinois se sont retirés et ont commencé à changer de… À jouer leur propre jeu. À jouer leur propre jeu, il est bien évident que tous les plans qui avaient été programmés sur une longue durée pour établir ce nouvel ordre mondial ont été bouleversés. Ce qui explique que, et là, je cite Rainer Fulmich, qui disait que les histoires de Covid étaient préparées de longue date pour émerger en 2050 ont été profondément accélérées dans un contexte de guerre bactériologique et notamment de guerre… La guerre bactériologique, c'est un des versants de la guerre, de la guerre économique et de la guerre globale, qui est en fait pilotée par cette caste de financiers apatrides contre les pays qui ont eu l'audace de s'émanciper. – Mais Valérie Bugot, c'est d'ailleurs une remarque que j'avais vue dans notre précédent entretien. Si la Chine est devenue l'antimodèle au gouvernement mondial, est-ce que c'est le modèle sur lequel nous devons nous aligner pour échapper au gouvernement mondial ? – Ah mais en aucune façon. En aucune façon, on ne doit s'aligner sur personne. Je constate simplement que les ennemis de mon ennemi peuvent être temporairement mes amis. C'est la seule chose que je constate. Il n'est pas question de… La Chine et la France n'ont pas la même histoire. N'ont pas la même histoire millénaire, n'ont pas la même histoire culturelle, n'ont pas la même histoire religieuse, n'ont pas la même histoire économique, n'ont pas la même histoire sociale. On ne peut pas calquer, une fois de plus, on ne va pas recommencer les erreurs que nous avons faites en calquant le modèle britannique. On ne va pas maintenant calquer le modèle chinois. Il n'est pas question de ça. Mais simplement, il faut être capable d'analyser objectivement la situation d'ensemble pour être capable de se positionner. Si vous ne faites pas ça, vous ne comprenez rien. Et donc, vous ne pouvez pas vous positionner. – L'OTAN, Valérie Bugot, dites-vous, à déclarer la Chine comme principale menace. Alors, on sait que les États-Unis et l'OTAN restent, enfin, les États-Unis restent la première puissance militaire au monde. Mais est-ce qu'on peut envisager une guerre entre les deux puissances chinoises et américaines dans une guerre chaude ? – Alors, non seulement on peut l'envisager… – Et quels en seraient les objectifs ? – Je pense que, justement, cette intégration européenne est un pas vers cette future guerre. Vous savez que, écoutez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça fait plus de 100 ans qu'on expérimente la chose. Un totalitarisme est accompagné d'une guerre mondiale. Vous aviez eu le totalitarisme communiste. Ensuite, vous avez eu le totalitarisme nazi. Et maintenant, nous avons le totalitarisme sanitaire. D'accord ? Donc, trois totalitarismes pour l'instant de guerre mondiale et la troisième en préparation. Jamais les dépenses de guerre n'ont été aussi formidables qu'actuellement. Nous ne parlons que de guerre tout le temps. Guerre économique, guerre bactériologique, etc. Mais en réalité, c'est une guerre globale qui est menée par ces puissances financières pour asservir l'humanité et dans laquelle ils se font des croche-pattes entre eux. Donc, je dois dire que cette guerre est envisageable. Elle doit être envisagée pour ce qu'elle est, parce qu'elle est en préparation, très objectivement. Que quand vous parlez à des gens bien informés, ils vous disent que les armées de l'OTAN ne sont pas capables de gagner une guerre contre les armées russes et les armées chinoises, iraniennes et compagnie. Vous savez que je pense que parmi les deux meilleures armées au monde, il y a les armées russes et les armées iraniennes. Les Chinois sont très en avance technologiquement, ont pris de… commencent à prendre de l'avance technologiquement. Au niveau militaire, je crois que l'avance, pour l'instant, appartient à la Russie. Mais comme la Russie et la Chine ont créé une alliance dans le cadre de l'OCS, une alliance militaire, de nature défensive, je le répète, contre les invasions et les velléités de domination des pays de l'OTAN, qui sont contrôlés par les grands capitaux, on est bien d'accord. L'OTAN est au service du grand capital international, apatride. L'OTAN n'est pas au service d'un pays, d'un État national. – Mais Valérie Bugot, on est quand même à l'ère nucléaire, qu'est-ce que ça donnerait une guerre entre puissance russes et américaines, ou chinoises et américaines, avec des bombes H qui peuvent tomber ? – C'est ça, donc c'est ce qui retarde, à mon avis, les échéances, parce qu'il y a des sujets d'où l'émergence de la guerre bactériologique, je pense. Voilà, donc ça fait partie des stratégies pour contourner ce problème, effectivement majeur qui est le problème nucléaire, alors que quand même il faut garder à l'esprit que les Américains ont fait récemment des déclarations en disant que la guerre nucléaire n'était plus quelque chose qui n'était pas envisageable. On pouvait à nouveau l'envisager, parce qu'il y a des armes nucléaires maintenant beaucoup plus… – Des mini-bombes nucléaires. – Voilà, beaucoup plus, comment dirais-je, élaborées et précises que le nucléaire n'était il y a 50 ans ou à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. – Faire un Eurochina plus propre. – Voilà, oui, en tout cas peut-être plus localisé, je ne sais pas. En tout cas, il y a des développements technologiques qui font que cette guerre est maintenant envisageable et que les Américains eux-mêmes l'envisagent. Donc il n'y a aucune raison pour que nous n'en tenions pas compte. – Vous faites des propositions, et on en terminera là pour cet entretien Valérie Bugot, pour une sorte de proposition anti-nouvelle-ordre mondiale. En premier, la politique d'autogestion du corps social, ça s'organiserait comment ? – Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Je n'ai pas de vision idéologique des institutions. Mais à partir du moment où mes études de décryptage et de compréhension du système, du fonctionnement du système global m'ont amené à comprendre quels étaient les piliers sur lesquels reposait cette domination de type capitalistique, il a été relativement facile pour moi de trouver la… – L'opposé. – L'opposé, la contrepartie, en tout cas les armes qui pouvaient être utilisées pour combattre efficacement l'adversaire. Et en l'occurrence, ça passe par une réappropriation des règles politiques par les populations. Et cette réappropriation passe nécessairement par la disparition du système des partis politiques et par la disparition du parlementarisme représentatif assorti de cette pseudo-séparation des pouvoirs qui n'en est pas une, comme je vous l'ai, j'ai essayé de vous le démontrer. – Donc en réalité, il faut faire une réinitialisation politique mais dans le sens réellement politique. C'est-à-dire que la politique, c'est la vie de la cité. La vie de la cité ne peut pas se comprendre sans prendre la vie des gens de la cité. La vie de la cité, c'est fait par des hommes, des gens qui vivent dans la cité. Donc il faut réinvestir la politique et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un système de réforme institutionnelle qui en réalité fait le lien entre ce qui existait et qui marchait avant la Révolution française et ce qui a existé et ce qui a marché après la Révolution française. – Notamment la doctrine sociale de l'Église au XIXe siècle. – Alors ça, la doctrine sociale de l'Église, elle est particulièrement présente dans la réforme de l'entreprise parce qu'effectivement la participation a été un investissement laïcisé de cette doctrine sociale de l'Église qui préconisait un rééquilibrage des forces à l'intérieur de l'entreprise entre les détenteurs de capitaux et les apporteurs de capitaux et les apporteurs de travail. – Ce que Charles de Gaulle avait essayé de faire… – Absolument. – Et qu'il a été empêché… – Alors déjà, il faut comprendre qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, tous les travaux du CNR, la participation en faisait partie, elle n'a pas pu s'imposer à ce moment-là. – Et ça, il faut revenir sur ces sujets parce que c'est très important parce qu'on comprend que ceux qui avaient le pouvoir avant ont fait profil bas mais ont gardé le pouvoir après. Et là, je vous renvoie sur les travaux d'Anne Lacroix-Risse qui sont très intéressants et très pertinents pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Mais en 1969, si le Sénat a voté contre De Gaulle, c'est justement parce qu'il a eu peur que De Gaulle réinitie ce projet de participation. parce qu'il faut comprendre que si ce projet de participation avait été mis en œuvre, eh bien toute la subversion, y compris la subversion du système monétaire qui avait été mis en place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, n'aurait pas pu se faire. Le rapport de force interne aux populations aurait été profondément modifié. Et c'est ce que je propose de faire dans ma réforme des institutions, non seulement au niveau du droit commun, mais également au niveau institutionnel, en redonnant le pouvoir aux populations et ça, ça passe par… – Via le mandat impératif et le principe de subsidiarité. – Ça passe par la création de groupements d'intérêts réunis dans trois grandes catégories, commerciales, non-commerciales et spirituelles. Et à l'intérieur de ces groupements d'intérêts, le fonctionnement est en autogestion à deux exceptions près, le mandat impératif qui s'impose et la subsidiarité, mais comprise à l'inverse de ce qu'elle a été élaborée pour l'Union européenne. C'est-à-dire une subsidiarité par le bas, non pas par le haut. C'est-à-dire que c'est toutes les décisions qui peuvent être prises… – Par la commune. – Par l'entité la plus élémentaire, doivent être prises… – La plus proche du problème, oui. – La plus proche du problème, doivent être prises à ce niveau-là et ne doivent en aucune façon remonter plus haut. – Et le mandat impératif, ça consiste en quoi ? – Le mandat impératif, ça consiste à dire, vous êtes élu en tant que nos représentants, mais votre feuille de route est telle et telle chose. Si vous ne respectez pas cette feuille de route, vous êtes démis de façon automatique. – Obligation de résultat. – Vous êtes évoquée, bien sûr, mais avec un mandat clair. – Alors vous évoquiez aussi la réhabilitation du vrai droit, c'est quoi le vrai droit ? – Justement, on en parlait pour l'entreprise, mais le vrai droit, c'est le droit commun de nature civile, parce que le droit commun, c'est le droit qui régit la vie en commun. Et la vie en commun, c'est civil, c'est pas commercial. Donc il faut rétablir la bonne hiérarchie entre le droit civil et le droit commercial. Non pas faire disparaître le droit commercial, mais le soumettre aux règles, aux principes de vie élémentaire du droit civil. Alors que là, nous avons une inversion du sens, avec cette domination capitalistique qui nous vient de l'Empire britannique, nous avons une inversion, et le droit commercial attendu, et tente encore à devenir le droit commun qui s'impose. Et c'est comme ça que nous avons la commercialisation du vivant, le tout commerce qui s'impose, jusqu'à la tentative de disparition des organes publics, qui sont naturellement hors du champ commercial, et y compris de la personne humaine, qui traditionnellement, dans la civilisation européenne, je le répète, était hors du champ commercial. – Et restauration de la monnaie, Valérie Bugot, je vous prévoque, pourquoi ne pas considérer l'euro comme une monnaie ? – Non, mais il faut comprendre que l'euro, en fait, est une émanation des monnaies sous contrôle des banquiers. L'euro est sous contrôle des banquiers. Le problème de la monnaie, ce n'est pas tant l'euro, c'est le problème de qui la contrôle. Et à partir du moment où vous laissez la monnaie dans les mains de gens, d'intérêts privés, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle rende des services publics. Ce n'est pas possible, c'est conceptuellement impossible. Donc il faut réhabiliter la monnaie pour ce qu'elle a été réellement depuis, à sa création, c'est-à-dire au service des échanges et donc de tout le monde. Donc la monnaie doit redevenir un instrument pour favoriser les échanges au service du bien commun et du public, de tous les gens qui vivent dans la cité. – J'espère qu'on aura en tout cas donné quelques pistes de réflexion à nos téléspectateurs et pourquoi pas leur donner l'envie de se procurer cet ouvrage, les raisons cachées du désordre mondial, analyse de géopolitique, économique, juridique et monétaire, tome 2. Merci Valérie Bugot d'être revenu une nouvelle fois sur notre plateau et j'espère que vous reviendrez bientôt. – Merci infiniment Pierre, merci à Poléco et merci à TV Liberté de m'inviter.